Moi j'ai toujours dessiné, j'ai toujours lu de la BD, toujours dessiné, donc le parcours il s'est fait à cause de ça, c'est pas un truc que j'ai trouvé en chemin, c'est vraiment l'histoire de toute une vie, ah non non c'est non, non bah voilà quoi, essayer de trouver dans le parcours scolaire le moyen de dessiner le plus possible, le plus d'heures possibles, donc voilà, éviter maths-spé, machin, pas littéraire non plus, donc j'ai fait des heures appliquées, dès la seconde, et puis après BTS, mais du coup c'était plus enclin, enfin plus proche du graphisme après, donc du coup, voilà je suis aussi graphiste de ce fait là, et ensuite j'ai pu rentrer aux arts décoratifs de Strasbourg, voilà, du coup j'y suis resté parce que c'est plutôt sympa, et voilà, j'ai été graphiste pendant quatre ans parce que trouver un, rentrer dans le milieu BD, illustration, c'était pas si facile que ça, surtout quand t'as un dessin un peu particulier, et pas forcément, voilà, qui accroche pas à tout le monde, et voilà, donc après j'ai été contacté par Tarek en 2003, 2004, et puis voilà, donc ça a commencé avec ça sur Benton, j'avais fait le poulpe en 2000 avec les éditions Six pieds sous terre, disons que c'était la BD indépendante, donc ça va, ça vient, on touche pas d'argent, manger c'est plus difficile, c'est pour ça que j'étais obligé de trouver, enfin un peu plus d'aliments, mais voilà, donc après à partir de Benton, je suis devenu professionnel, donc à partir de 2004, donc là ça fait dix ans, première décennie de l'auteur de BD, donc voilà, après les projets sont plus ou moins bien enchaînés, jusqu'à aujourd'hui. À toi, à moi, moi je suis parti de ceux qu'on appelle des autodidactes, c'est-à-dire, j'ai pas fait d'école de dessin, justement, je suis passé par des filières que c'est pas de ceux qu'on m'invité, ce qui m'a amené à quitter Brest où j'avais grandi pour aller à Marseille dans une école d'ingénieurs, dans laquelle j'avais été reçu. Une fois là-bas, c'est là-bas que je me suis plus rapproché du milieu de la BD, notamment rencontrant Jean-Louis Mouriez qui tenait un petit atelier là-bas à l'époque. Au sortir de mes études, donc c'était en 98, je me suis dit que c'était peut-être pas ce qu'il me fallait quoi, donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tenter ma chance dans le dessin du Disney aussi, puis toujours, avec l'envie de faire surtout de la bande dessinée. Et comment ça a commencé ? Je suis allé à Aix-en-Provence où il y avait pas mal de gens de chez Soleil, qui faisait le magazine dans First Mile, parce que tout le monde connaît. Donc on m'a confié une petite histoire au début. Suite à ça, j'ai fait quelques ateliers pour des médiathèques ou des collèges à l'époque. Il y avait encore des budgets pour des choses comme ça. Et ce qui m'a amené à rencontrer d'autres dessinateurs qui eux travaillent dans un petit studio de dessin lié où, à toute chance, on m'a embauché aussi pour faire quelques dessins, des décors, ce genre de choses. Dans cette boîte-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a renvoyé des éditions Vend-Ouest, qui embauchait des jeunes à l'époque. Et du coup, en 2000, j'ai commencé ma première BD, une série de heroic fantasy. J'ai un peu laissé derrière maintenant, vu que j'ai eu très vite envie de passer au polar et au dessin des simples contemporains. Donc voilà, ça fait 14 ans maintenant. T'as gagné ça ! Comment ça se passe, ton histoire ? Vous connaissez déjà les scénaristes avant de dessiner ou vous êtes mis en contact par les éditeurs ? Ou l'un ou l'autre ? 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 Tout a été fait. Des gens que je connais avant, d'autres que je connais pas avant qui me proposent le scénario, d'autres que je connais parce qu'on a fait quelques festivals ensemble, et puis quelques années plus tard, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Donc après, voilà, c'est... La vie fait se rencontrer des gens. C'est encore une histoire de deux en plus. Non, ouais, c'est... Il n'y a pas de recettes toutes faites a priori. Et puis, à chaque fois aussi, c'est un travail différent parce que les scénaristes travaillent pas forcément tous de la même façon non plus. Donc après, c'est... Tout est possible en visage. Il n'y a pas d'establishment là-dessus, spécialement. En ce qui me concerne, je travaille même avec quelqu'un que j'ai encore jamais vu. Qui vit à Stockholm. Qui est français, heureusement, on peut communiquer quand même. C'est quelqu'un avec qui on a été mis en contact par la boîte d'édition avec qui j'ai travaillé pour le printemps desquels, justement. Et en gros, c'est marrant des fois que ce genre de choses puisse arriver. Après, bon, on dirait qu'il y a du métier, j'en ai aussi. Donc, on arrive quand même à travailler dans le même sens et à se mettre d'accord sur l'histoire, quoi. Parce qu'il y a l'affaire du métier, mais il y a aussi peut-être une sensibilité. Ce n'est pas forcément toujours évident de travailler dans les... Non, mais après, oui, c'est ça. C'est une sorte de cuisine qui se met en place. Et effectivement, si ça se passe mal, je pense que ça peut se voir dans le bouquin. Ou alors pas. Si tu es suffisamment professionnel, ça ne se voit pas. Mais tu ne retravailles pas avec les mêmes passées après. Mais oui, c'est ça. De toute façon, il y a quand même une question de feeling. Parce que quand deux personnes travaillent ensemble, il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Parce que forcément, nous, on lit le scénario, on en discute. On ne prend pas le truc tel que. Il faut quand même qu'on en discute. Il y a quand même déjà un rapport qui se fait là. Et nous, quand on commence à travailler aussi, après... Nous aussi, on envoie nos dessins aux scénaristes. On attend aussi des retours. Donc il y a une sorte de cycle qui doit se mettre en place. Donc s'il ne fonctionne pas, parce que les deux ne s'entendent pas, il y a un pan du travail qui ne se fait pas. Parce que c'est quand même un travail à deux. Après, à plus, il y a d'autres personnes en grand lien. Mais entre le dessinateur et le scénariste, il doit quand même se créer quelque chose pour que ça fonctionne. Il se passe quelque chose quand même. Je pense que ça se ressent après, quand même. Si ça a bien fonctionné ou pas. Alors après, effectivement, on peut travailler avec des scénaristes qu'on ne rencontre pas. Ça m'est arrivé aussi. Avec Marvel d'autant plus, les Américains. Quand le scénariste est à Los Angeles, c'est moins facile d'aller nous voir.